Roule ta bille au Mont Blanc Roule ta bille comme son nom l'indique, ça nous emmène à une autre époque et à un personnage qu'on connaît. Mais d'abord présentez-vous vous Antoine Lecac, vous êtes un auteur, vous êtes un écrivain ? Je suis un professeur d'université, j'ai enseigné l'histoire, j'ai enseigné le droit. On le sent un peu dans le roman quand même, parce que vous avez deviné que je suis passionné d'histoire et que je me suis efforcé de reconstituer Saint-Gervais tel qu'il était effectivement à l'époque. Et puis en ce qui concerne le droit, vous avez peut-être été attentif à ces histoires autour du pharmacien, les plantes, la réglementation. Mais c'est surtout ma passion pour Roule ta bille, on en parlait tout à l'heure. Ma passion pour Roule ta bille d'une part et ma passion pour le pays du Mont Blanc qui m'a amené à écrire le livre. Alors Roule ta bille en deux mots, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Enfin sauf quand on parle du mystère de la Chambre jaune, là tout d'un coup. Roule ta bille c'est le petit reporter, le petit reporter qui travaille pour un journal parisien et qui est effectivement toujours à l'affût d'un fait divers et d'une difficulté, d'une enquête à résoudre. Et sa première enquête c'est le mystère de la Chambre jaune. Et donc je me suis efforcé de caser mon propre récit quelques mois, quelques mois avant le mystère de la Chambre jaune. Et alors en fait ce récit, cette histoire, elle se base à partir d'un fait divers. Un fait divers que peut-être tout le monde connaît, mais pas les gens d'ici. Qui se passe donc en 1892, le 12 juillet. Je ne sais pas si vous vous rappelez vous, si ça vous dit quelque chose. Mais ce fait divers c'est ? C'est l'éclatement de la poche du glacier de Tétorousse qui était sans précédent de mémoire humaine et qui a créé une dévastation terrible puisque les termes ont été quasiment tous détruits avec un très grand nombre de morts. Et c'est vrai que cet événement historique m'a servi de balise pour construire le récit. A partir de là, bien sûr, comme vous l'imaginez, tout est fictif. Tout est fictif et surtout tous les personnages. De temps en temps il y a un nom authentique, mais je ne m'attarde pas parce que ça c'est un personnage historique. Donc je ne pouvais pas déformer des personnages historiques qui avaient réellement vécu. Les personnages dont il est question dans le roman sont fictifs et donc je les ai traités librement. Alors je vais faire quelques lectures. Donc là, au tout début, où le lecteur voit le jeune Roultabille entrer en scène. Avec quelle émotion nouvelle, à tant d'années de distance, moi, Sinclair, je reprends le clavier qui a frappé le sensationnel rapport du mystère de la Chambre jaune et les premiers au fait de mon ami Joseph Roultabille, reporter du journal l'époque. En effet, sa première aventure est restée inédite. Bien que son héros ait dénoué les fils de l'intrigue, Roultabille a fait le choix de ne pas révéler les dessous de l'affaire dans son article paru dans l'époque à l'été 1892. Le procureur de la République n'a diligenté aucune poursuite. Tout a été enseveli, si je puis dire. Et moi-même, je n'ai pas voulu livrer cette histoire avant que la paix des tombeaux n'ait recouvert du voile de l'oubli ces innocentes victimes, mais aussi les responsables qui s'y trouvent cités. Je me souviens de l'entrée du jeune Roultabille dans mon cabinet, comme si la chose s'était passée hier. Je débutais alors au barreau de Paris et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction quand j'allais demander un permis de communiquer. Il avait 16 ans environ et, comme on dit, une bonne balle. Sa tête était ronde, comme un boulet, et l'impression était accentuée par son front large et bombé. C'est à cause de cela que les camarades de la presse lui avaient donné ce surnom. Celui-ci lui est resté et lui a fait oublier le nom et prénom de l'enfant trouvé né de parents inconnus qui avait été inscrit par l'officier d'état civil sous le nom de Joseph, Joséphin. Malgré son jeune âge, Roultabille avait le don extraordinaire d'observer, d'analyser, pénétrer cette forme décrétale de l'observation. Donc Roultabille, c'est un personnage qui existe vraiment dans les romans. Tout à fait. Alors c'est la création de Gaston Leroux. J'ai voulu la respecter scrupuleusement. Je ne voulais pas déformer Roultabille tel que l'a imaginé Gaston Leroux. Il en résulte que l'environnement est vraiment celui de Gaston Leroux. Gaston Leroux ne fait pas de politique. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de sexe dans ses récits. J'ai voulu respecter sa création. J'ai voulu me couler dans le moule. Inventer mon histoire, bien sûr. Mais respecter le personnage de Roultabille tel que l'ont apprécié pas mal de gens. Moi le premier, mais également d'autres lecteurs. On en parlait tout à l'heure. Et donc, alors, ce personnage qui parle à la première personne, là au début, qui est l'avocat d'Amy de Roultabille. Donc lui, il a passé quelques jours au terme de Saint-Gervais. On dit c'est au faillet, on le sait que c'est au faillet, mais on appelle les termes de Saint-Gervais. Et il a eu vent. Il a eu vent qu'il y avait des personnes qui viendraient. Et l'une de ses réservations, prise sous le nom banal de Schmitt, provenait d'Allemagne. C'était déjà une première car les Allemands ne venaient pas volontiers en France, qui ne passaient pas spécialement pour un pays ami. La réservation portait sur deux chambres communiquantes avec des lits jumeaux, mais elle avait été suivie d'une autre tout à fait extraordinaire, car elle venait de la lointaine Russie. Trois chambres, pour un certain Smirnoff, dont une avec lit matrimonial, les autres avec lit jumeaux, avant de confirmer l'intermédiaire parisien agissant pour la partie russe, avaient posé des conditions absolument surprenantes et précises. Il fallait notamment que pendant le séjour en juillet, toutes les pendules de l'hôtel soient arrêtées. Voilà bien de quoi malmener le bon bout de raison, comme dirait Roultabille. Venu d'aussi loin pour prendre les eaux, les commanditaires qui auraient pu choisir la principauté de Bâde plus proche et admirablement équipée, avaient visiblement les moyens financiers de traverser l'Europe pour descendre jusqu'en Savoie. Auraient-ils eu pour souci de voir cette région qu'ils n'auraient pas pu choisir les termes déviants, directement desservis par le train ? Or, contre toute attente, ils avaient ciblé une station peu connue, éloignée des lignes ferroviaires et un établissement hôtelier plutôt humble, de toute évidence. Ils recherchaient la plus grande discrétion pour se retrouver ailleurs que dans leur pays, loin des mondanités des journalistes. Côté russe, on avait visiblement affaire à un officiel de haut rang. Tout le monde sait qu'un terrorisme sanglant sévit au pays des Tsars et que le dignataire impériau vive dans la hantise d'un attentat à la bombe. Chez eux, les horloges sont à l'arrêt. On craint que l'on puisse se tromper sur la nature du tic-tac, susceptible d'émaner d'une machine infernale déposée par un nihiliste. Et de quoi diable un officiel russe pourrait-il parler secrètement avec un Allemand, par hypothèse de rang équivalent dans un riche pays tiers ? Je vous le demande. 1892, c'est une période qui est très tendue diplomatiquement. Les relations franco-allemandes sont exécrables, comme on imagine un peu. Et évidemment, les Allemands rêvent de maintenir l'isolement de la France. Et côté français, est née l'idée d'un rapprochement franco-russe pour précisément équilibrer la menace allemande. L'Allemagne, à l'époque, c'est 80 millions d'habitants. La France, c'est 40 millions d'habitants. Donc le voisin allemand est un voisin inquiétant. Ça, c'est un petit peu le paysage qui explique l'espionnite de l'époque. Les affaires d'espionnage se succèdent. Et donc l'idée que des tractations puissent avoir lieu quelque part discrètement n'est pas absurde. Donc cet avocat se dit, je vais dire à Roultabi d'aller se faire engager là-bas, puisqu'il a 16 ans, enfin bon c'est un peu jeune, mais d'aller se faire engager au terme, comme quoi ? Comme groom ? Absolument, mais de toute façon, Roultabi, dans le mystère de la chambre jaune, il a moins de 17 ans. Oui, il est tout jeune. Donc j'ai respecté la chronologie. La scolarité s'arrêtait pour la plupart des gens au certificat d'études. Donc à 16 ans, on travaillait normalement. Donc il l'envoie au terme pour travailler. Et Roultabi débarque. Alors en fait, le train arrivait où à cette époque ? Ah là, vous me posez une colle. Il arrivait à Cluse. Je n'étais plus très sûr de moi, parce que les questions, je ne les connaissais pas. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il n'y a pas de problème, je fais arriver Roultabi au Fayet. Horreur, horreur, j'ai découvert que le train arrive au Fayet en 1898. Chaque année, comme vous imaginez parfaitement, le long de la vallée de Larve, le train progressait. Alors l'arrivée à Cluse, j'avais pas retenu, j'avais oublié. J'avais oublié, mais on arrivait en diligence à Saint-Gervais. Et puis, la vallée de Larve n'avait pas la configuration que vous savez. C'était des marécages insalubres. Voilà. Et oui. Donc Roultabi finit par arriver quand même au terme. Et puis là, il commence à... Il rentre au terme et rencontre des gens. Bien qu'il se soit couché anormalement tôt, dès l'extinction de la lampe à huile par Léon, Roultabi avait admirablement bien dormi d'un sommeil facilité par l'altitude et le silence absolu des lieux. Mais le réveil auroral l'avait désagréablement dérangé. Il faisait froid et la matinée s'avéra très dense. Le déjeuner au réfectoire réunit tout le personnel logé sur place, près d'une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles Jules, qui était un montagnard robuste, hautain allé par les courses en montagne, un décapadio, comme on dit ici, une personne assez grande pour décrocher les dios, les saucisses pendues au plafond. La soupe au pain d'orge, mêlée de seigle et aromatisée à la viande de porc, surpris le jaune parisien, qui soupira en réprimant son envie de tremper du pain beurré dans un chocolat chaud. « Demain dimanche, lui dit Jules, je vais aller voir la grand-marre à Gomplou. Viens-y donc avec Léon. » 1h30 avant le retour de l'hôtel, était une durée bien longue pour le peu de choses qu'ils avaient à faire ce premier jour. Il alla donc s'attabler au café Révilleau, commanda une gourmandise, un café crème pour passer le temps et déplia l'écho du Faucigny, daté du 11 mai 1892. On peut y lire qu'en Savoie, la France, le ballon dirigeable conçu par les capitaines Charles Renard, officier du génie et Arthur Krebs à l'établissement aérostatique du Chablais-Meudon, a, on s'en souvient, réussi son premier vol. L'appareil est propulsé par un moteur pesant 44 kg au cheval, développement 8 chevaux et fonctionnant à l'électricité grâce à des piles. L'aérostat va tenter la traversée de la chaîne du Mont-Blanc cet été à Chamonix. A Chamonix, le conseil municipal a voté l'installation de 1 500 becs électriques. Ils seront opérationnels d'ici 5 ans. En France, le démantèlement des groupes terroristes se poursuit. A l'étranger, l'écrasante démonstration de Kronstadt révèle la vigueur de l'amitié franco-russe et elle a jeté le trouble au sein de la tripalliance. M. Ferry d'Esclan, de retour de Russie, a confié à l'un de nos confrères l'excellente impression qu'il rapporte de son voyage dans la nation amie. Je suis convaincue que l'affection de la population russe est très intense. L'armée d'abord nous est très attachée. Elle désire la guerre contre l'Allemagne. Tout est authentique, y compris l'installation de l'électricité pour éclairer la ville de Chamonix. On sent quand même, à cette époque-là, une époque quand même de conflits sous-jacents, de tensions énormes. Absolument. Et une instabilité politique totale. Disons que la tension est extrême et à différentes reprises avant 1914, la France et l'Allemagne apparaîtront en situation de combat. La plus grande crise ayant eu lieu en 1911. Donc il y a ces relations internationales qui sont très tendues avec la certitude que la confrontation verra le jour. On ne sait pas quand, mais la confrontation verra le jour. Quant à la situation politique, elle est extrêmement difficile également parce qu'il y a une extrême gauche anarchiste qui entend renverser le régime par la force, par la violence et par des attentats qui sont aveugles. D'où les machines infernales, avec la minuterie. Tic-tac. Lorraine. Lorraine, veuillez m'excuser, on parlait tout à l'heure. Effectivement, les Russes voulaient couper chaque fois toutes les horloges, chaque fois qu'ils installaient quelque part parce qu'on n'arrivait pas à distinguer une horloge normale de la minuterie d'une bombe. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu intriguant cette rencontre entre des Allemands et des Russes dans ce petit trou, quoi qu'elle faillait à l'époque. Parce que les termes à l'époque, ce n'était pas forcément l'endroit le plus... C'était vraiment... Ce n'était pas l'endroit le plus couru, mais encore une fois, on ne pouvait pas se réunir dans un endroit trop couru. Eh bien non. Il fallait vraiment que la réunion se fasse dans un endroit discret. On ne pouvait pas amener les Russes en Allemagne ni les Allemands en Russie. Un pays tiers, un pays a priori où on pouvait discuter, c'était encore la France, puisque c'était l'endroit où la discrétion pouvait être absolue. J'ajouterais que si le faillais n'avait pas un rayonnement extraordinaire, le thermalisme français avait un rayonnement très vif à l'époque. La reine Victoria était venue sous un faux nom. C'est ce qui m'a donné l'idée de ce faux nom. Elle s'était inscrite, alors je ne sais plus dans quelle station thermale, avec un nom fictif. Je crois que c'est Evian. Je pense que c'est Evian, oui. Et dans le passage que j'ai lu aussi, il y a un personnage qui va revenir dans le livre, c'est Jules Cappadio, là. Je ne connaissais pas l'expression. C'est de Saint-Gervais ? Je l'ai entendu, parce que j'ai un ami Saint-Gervain, et donc je l'ai évidemment repasé. Jules, je vous disais, j'avais lu le passage, c'est un décapadio, comme on dit ici, une personne assez grande pour décrocher les dios. Les dios, c'est les saucisses. Un décapadio. Moi, je ne la connaissais pas, cette expression. Ils sont encrochés au plafond. Oui, mais je ne connaissais pas l'expression. Vous connaissiez l'expression, décapadio ? On ne dit pas comme ça. On dit comment, cerveau ? Les dios, ça ne vient pas d'ici, ça vient de ça, moi. Mais c'est marrant, ça m'a fait rire. C'était les dios. Non, dios, les dios. Mais donc, ce Jules, moi, j'insiste dessus parce que quand vous allez lire le livre, j'espère que vous allez le lire parce qu'on ne va pas tout vous dévoiler, mais Jules, c'est un personnage important, très important dans le livre, même si comme ça, il n'en a pas l'air. Et puis, il y a d'autres, il y a toujours des petites intrigues. Il est toujours à l'affût des intrigues, ce roule-tabille. Et à un moment donné, il entend une conversation. Les diques sont trop basses. Si le cours du bon nom hanfle, vous allez noyer les sources, entendit-il assez distinctement. D'instinct, il resta silencieux pour pouvoir écouter la conversation. Mais la personne à laquelle s'adressait cette exclamation ne parlait pas aussi fort et il ne parva pas à entendre nettement sa réponse. Puis la porte s'ouvrit brutalement, contraignant roule-tabille à se plaquer de côté. Un homme en sortit comme le diable de la boîte, la cinquantaine portant beau, les cheveux abondants, coiffés en arrière, un regard dur, un rectus redoutable, plissant ses lèvres, une denture solide, féroce comme celle d'un prédateur. Sans prêter aucune attention au jeune homme, il lança au directeur. « En tout cas, vous savez que je suis le meilleur dans la vallée de Montjoie pour les travaux de terrassement et de maçonnerie. Monsieur Mollard, j'ai des procédures à respecter, ceci impose des délais. Je ne suis pas tout seul, je dois composer avec ma régisseuse et la compagnie qui m'a nommée. Faites-moi confiance. Quand une décision sera prise par la compagnie des bains, sachez bien que c'est vous et vous seuls qui obtiendrez le chantier. » L'autre était trop énervé pour s'en contenter, mais il prie sur lui pour ne pas partir sur un éclat. « Nous sommes amis, Monsieur Andermatt, et j'attendrai que vienne votre œuvre. Rappelez-vous, ses travaux sont coûteux, mais ils sont indispensables et nous arrivons à la saison chaude. » Cet environnement là aussi est un environnement authentique. Je me suis beaucoup inspiré, même si je n'ai pas son talent, hélas, je me suis beaucoup inspiré de Maupassant qui a écrit un ouvrage, « Monde d'Auriole ». Et dans « Monde d'Auriole », il y a en poil de fond le monde des stations thermales avec des hommes d'affaires qui sont là pour réaliser de gros profits et qui cherchent des médecins qui soient compréhensifs. Quand je dis des médecins compréhensifs, des médecins qui acceptent d'attirer leurs clients dans ces établissements. Donc tout ce dont il est question ici retrace une ambiance qui est, comment dirais-je, le mauvais côté du thermalisme. Encore une fois, il y a d'admirables aspects au thermalisme. Mon livre n'est pas une attaque contre les stations thermales. Mais c'est vrai que le thermalisme permettait de réaliser des profits et générer des tentations. Donc si la source n'était pas suffisante, grande était la tentation de l'élargir et d'avoir un peu plus d'eau pour avoir un peu plus de curisme dans le bassin. Et de tricher, donc. Disons-le, oui. C'est elle qui l'a dit. Non mais bon, parce qu'en fait, c'était un peu ça le problème. Parce qu'en fait, il y a une source d'eau chaude qui existe toujours, mais qui est assez faible. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc. Vous savez que la question se pose pour les eaux minérales aussi. Voilà. C'est d'actualité encore. Malheureusement. Et puis avec ce livre, vous nous emmenez quand même visiter les lieux à une autre époque. Et là, on part un peu de la station. Les boiseries extérieures de la ferme étaient mal entretenues depuis la mort du père Nemose. On entrait par la courtine, sorte de petites cours enchassées dans le corps du bâtiment. L'intérieur était modeste mais confortable. On était tout de suite dans une grande pièce à vivre à tout faire, le pelle, la bourne, la lourde cheminée avec sa hôte en forme de pyramide trônée au milieu. Le sol était en ardoise déposette, les murs revêtus de planches de chablis avec leur bois noueux, les fenêtres décroisées à petits bois étaient ornées de vitres et de demi-rideaux brise-bise tout simple. Le mobilier ne laissait aucune place à l'inutile. Une longue table rectangulaire avec deux bancs de part et d'autre, une crédence et quelques trépieds de vaché. Sur le rayonnage du haut s'alignaient les assiettes, les bols, les gobelets, les pots de terre vernissés de toutes dimensions et sur celui de bas, les seaux, les jattes et les saladiers. La veuve Nemose avait préparé un solide déjeuner dans un coin de la pièce suspendu à un madrier mobile pendant le bron, une énorme marmite où le lait caillé bouillait à feu doux. La vieille dame les reçut avec effusion. Marie-Joseph, la dernière des sœurs cadettes de Jules, vivait ici. La jeune fille était ravissante avec ses cheveux blonds divisés par derrière en deux tresses égales, relevés sur le dessus de la tête et son ruban étiré sur le front. Elle mit aussitôt la table pour cinq en regardant discrètement Léon. Roule-tabille se dit qu'elle ne devait pas être insensible au charme de son amie. Épuisée par le dénivelé, le reporter aurait préféré s'asseoir au soleil dehors, abrité dans la courtine, mais il dut prendre l'escalier pentu pour aller dans la chambre de Jules. Celui-ci tenait absolument à lui montrer, ainsi qu'à Léon, quelque chose d'extraordinaire. L'œil brillant, il en sortit un rocher de jaspe rouge vif, gros comme le poing. C'était une pièce extraordinaire qui, même dans la pénombre, brillait de mille feux. Je ne vous apprendrai rien. Les cristaux sont extraordinaires et depuis 200 ans, il y a une profession qui est celle des cristalliers qui vont aller les chercher. Donc, quand je me suis efforcé de reconstituer tout cet environnement, je ne pouvais pas ne pas mettre en scène un cristallier. Avec une pièce rare trouvée quand il va disparaître. Absolument, oui. Et ces pièces rares, déjà, se vendaient très cher, notamment à Genève. Genève qui était la grande ville la plus proche. D'autant qu'au niveau douanier, au niveau douanier... C'était français ? Alors, depuis 1860, la Savoie était française. Mais un accord de libre-échange existait entre la Savoie et la Suisse. Parce que depuis des générations, il y avait des échanges économiques très importants avec Genève. Et il n'était pas possible que l'entrée de la Savoie dans la France prive le pays de Savoie de s'est débouché en Suisse. Donc, c'était très normal d'aller à Genève pour aller vendre des cristaux. Ça aurait été assez curieux d'aller à Lyon. Ou à Paris. Paris, c'était quand même un autre univers, un autre monde. Donc, ce Jules, nous, on ne va rien dévoiler, mais il va lui arriver beaucoup d'aventures. Ce Jules est aussi cristallié et apparemment, il utilise quand même les moyens pas très... Disons, normalement, on ne doit pas utiliser d'explosifs. Mais bon, là encore, vous savez, ça se pratique même à la pêche. Mais déjà, à l'époque, ça se faisait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Absolument. C'est interdit. Il y a eu des lois quand même. Il y a eu des lois et tout. Donc, en fait, vous plantez un décor, il y a des personnages, il y a plein de choses qui s'articulent. Il y a toujours ces Russes et ces Allemands. Il y a ces cristallis. Donc, on ne sait pas trop. Il se passe beaucoup de choses. Et il y en a un autre qui débarque aussi qui s'appelle Fred Larsan. Alors, lui aussi, il existait déjà ? Fred Larsan, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un personnage récurrent de Gaston Leroux. Alors, là aussi, je ne veux pas trop en dire devant vous. disons que Larsan est un policier talentueux. Un policier talentueux. Il apparaît ainsi. En réalité, il a un visage complexe et il a une part d'ombre que connaissent bien les lecteurs des aventures de Roultabi. Mais c'est le policier dont tout le monde parle. Et voilà qu'il arrive à Saint-Gervais, au Fayet. c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne se prépare. Il se passe un truc. On ne sait pas quoi. Et donc, Roultabi va le chercher. Monsieur Fred posa beaucoup de questions sur Saint-Gervais. Il fut très déçu d'apprendre qu'il n'y avait ni casino, ni établissement de divertissement à proximité. Pas de cocotte alors ? Pas d'élégante guetteuse de joueurs en veine avec leur grand chapeau visible comme des phares au-dessus de leur tête ? Ça va être triste. Et il poussa un soupir qui fit sourire le jeune homme. Cadoret ne pipa mot mais Roultabi jugea qu'il les écoutait avec attention. Naturellement, malgré les oreilles indiscrètes du cocher, il chercha à en savoir davantage sur les raisons de la venue du policier et essaya en vain de le faire parler des diplomates attendus cette semaine. Il eut beau insister sur la venue prévue des curistes étrangers, rien n'y fit. Il changea alors de stratégie et évoqua la situation internationale. Il n'eut pas plus de succès. L'inspecteur ne réagit même pas lorsqu'il lui dit que la presse annonçait une possible rencontre entre le tsar Alexandre III et l'empereur d'Allemagne. Finalement, le plus expressif était encore Cadoret qui se fendit d'une grimace en entendant parler d'une rencontre entre les deux cousins. Larson paraissait plus intéressé par les termes et la clientèle parisienne qui l'attirait. Il demanda à Roultabi comment accéder aux réservations pour connaître le nom et les adresses des curistes, leurs jours d'arrivée et les chambres qui leur avaient été affectées. En désespoir de cause, le reporter finit par lui dire que la direction de l'hôtel était très intriguée par l'arrivée annoncée de curistes allemands et russes. Le policier l'interrogea mais Roultabi eut la désagréable impression qu'il ignorait tout de la venue de ses étrangers. Sacré grand Fred songea-t-il, il est trop fort, on n'arrive même pas à lui, on n'arrive rien à lui soutirer. Le seul à manifester de la curiosité pour ces curistes venus de loin Cadoret qui sortit de son mutisme. D'Yruskov, diable, on sait qui ils sont ? Roultabi n'a eu aucun regret à rester quoi ? Ce voiturier ne lui plaisait pas du tout. Tous les personnages sont importants. Oui, ils jouent un rôle important dans la suite de l'histoire, effectivement. Un mot sur la déception de M. Fred. Il faut savoir que dans les stations thermales, les plus recherchés on s'amusait beaucoup. On s'amusait beaucoup mais Saint-Gervais était plutôt triste. Saint-Gervais était assez austère, il est vrai que la Savoie est un pays très catholique et que les termes avaient une tradition de lieu où on se soignait entre gens de la bonne société mais il n'était pas question de s'adonner à toutes sortes d'excès les jeux ce n'était pas possible. La musique limite faire attention à la musique quant au cocotte non il n'y avait pas de cocotte à Saint-Gervais ça c'était pour d'autres endroits d'où la déception de Frédéric Larson voilà donc on découvrira en lisant le livre qu'il venait effectivement pour il a une bonne raison d'être là il a d'autres raisons il a d'autres raisons donc ça pose encore d'autres intrigues parce qu'il y en a beaucoup d'intrigues il y en a beaucoup à la fin on se dit comment on va va-t-on s'en sortir mais revenons aux russes lorsque les nouveaux visiteurs firent leur entrée groupée dans la salle à manger l'orchestre joua le majestueux Dieu sauve le tsar le grand duc avait revêtu pour l'occasion une impressionnante dolman rouge à aiguillettes et à brande bourre digne d'un général avec la poitrine bardée de décoration une croix double à huit branches et des épaulettes dorées ornées de bandes et d'étoiles qui évoquaient un grade élevé toutes les femmes d'un certain âge sortirent leur face à main pour admirer le port princier de l'extraordinaire monsieur Smirnoff et ses superbes bottes cirées en miroitant vernis Andermatt qui était assied à une table excentrée se leva bientôt imité à la table d'hôte par le chamois de Vignon le banquier Monnier et le notaire Jourdan qui ajusta sa rosette bleue à sa boutonnière de proche en proche le mouvement fut imité par toute l'assistance comme si on eut accueilli le président de la république les imbéciles songea Roultabi le grand duc recherchait la discrétion demain tout Saint-Gervais sera au courant de l'arrivée d'une autre personnalité russe un photographe avait même installé son appareil sur un trépied de bois afin d'immortaliser la scène les allemands arrivèrent à ce moment-là celui qui s'était présenté sous le nom de Schmitt avait bizarrement conservé ses lorignons fumés nous avons visité les glacières avant de venir et le médecin de Chamonix a diagnostiqué une noftalmie des neiges expliqua-t-il au jeune homme c'est grave ? une sorte de coup de soleil sur l'oeil je vais conserver mes lorignons tout dans ces jours les deux allemands furent regroupés ensemble en face des six russes votre visage ne m'est pas inconnu dit le grand duc à son homologue prussien en lui parlant allemand celui-ci hocha la tête mais où donc est-ce déjà vu ce visage se demanda le russe sans pouvoir trouver de réponses dans ses souvenirs il aurait bien aimé pouvoir croiser le regard de son interlocuteur mais celui-ci était invisible derrière ses verres fumés rouletabille chercha de l'oeil l'inspecteur Larsan qu'il fut surpris de ne pas trouver visiblement le policier parisien habitué des soupers plus tardifs avait du mal à se plier à ses horaires thermaux mais il croisa le regard d'Andermatt qui lui fait signe de ne pas s'attarder à l'entrée de la salle à manger il lut dans ses yeux que le petit personnel n'avait rien à faire dans ce sain dessin les verres fumés ont une raison évidemment tout autre vous devez comprendre que c'était important qu'on ne puisse pas voir son regard oui oui sauf t'as mis des neiges c'était un bon prétexte oui oui tout à fait est-ce qu'à cette époque-là le Japon a réfugié d'une défaite à la Russie oui en 1904 enfin pas encore c'était en 1904 la guerre russo-japonaise c'est en rapport avec l'alliance entre la France et la France non 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 c'était les ambitions territoriales de ces deux pays la Russie avance de plus en plus vers l'est et essaie de s'emparer de territoires divers le Japon est en pleine expansion et il va y avoir cette guerre qui va qui va traumatiser l'Occident parce que c'est la première fois qu'un peuple européen se fait battre la défaite russe de 1904 va être un événement majeur oui mais c'est sans rapport avec l'histoire de Roultabi on y aurait ben non c'est avant mais on va revenir un petit peu aussi justement encore à l'eau où il y a encore une conversation parce que là aussi on se demande on sait on a toujours en tête cet effondrement de la poche d'eau et on se demande quelle va être la cause et de nouveau Roultabi entend une conversation oui il nous faudrait beaucoup plus de volume pour alimenter sans baignoire en même temps avec un courant rapide et continu de quoi accueillir 1000 personnes en hébergement 1000 personnes au faillet tout d'un coup je vous dis bon vous voyez monsieur Gontrard il y aurait de la place pour vous et même pour l'hôtel du Montjoli et l'hôtel des Alpes de notre concurrent monsieur Rosset expliqua le directeur en se faisant tout sourire Gontard marmona quelque chose d'inintelligible lorsque le nom de Rosset fut mentionné le magnifique hôtel du Montjoli et son annexe du faillet lui causait un fort tort financier considérable aujourd'hui continuait imperturbablement monsieur Andermatt nous n'abritons que 90 pensionnaires 300 curistes et cela mobilise du personnel à hauteur d'une cinquantaine de personnes et comment forez-vous pour augmenter le débit demande à Gontard qui avait une voix forte et grave forçant naturellement l'attention on a déjà fait des forages à différents endroits du parc thermal et il y en a en tout et pour tout quatre sources sur un périmètre restreint en bordure du bon an celle du torrent de la surfureuse qui coule à ciel ouvert à 39 degrés la férigineuse qui s'ouvre à 20 degrés la source du milieu et la source d'inhalation toutes deux à 42 degrés un point c'est tout il faut amener beaucoup plus d'eau dans les gorges du bon an on peut aspirer l'eau thermale dans des canalisations avec une pompe à vapeur installée au niveau des griffons et l'enrichir avec les autres aux eaux qui coulent par là lesquels monsieur le directeur demanda le docteur du nant on a que l'embarras du choix à regarder autour de nous avec les glaciaires de la chaîne du mont blanc l'eau ne manque pas d'ailleurs il y a des termes à l'ouest du massif à Saint-Gervais et quatre sources à l'est côté italien notre ami Mollard pourrait parfaitement vider une poche continua en dermate avec le ton de la personne qui pourrait bien plaisanter ou être sérieuse il sait se servir de la poudre à canon Rultabi y compris qui était le quatrième individu c'était le terrassier irascible qui travaillait qui travaillait Jules alors alors à cette époque il n'y avait pas de ski pas de ski au niveau d'activité économique donc le thermalisme c'est ce qui amène les gens de l'extérieur et qui permet de faire vivre en grande partie le pays grande est la tentation d'en faire venir de plus en plus mais encore faut-il avoir les installations et un peu plus d'eau aussi Oui c'est ce qu'on disait mais du coup en fait par rapport au roman vous mettez une intrigue encore supplémentaire avec ça enfin un enjeu disons que j'ai voulu reconstituer tout l'environnement et j'ai voulu tout à l'heure vous avez lu un passage sur un intérieur d'une maison en Savoie j'ai voulu reconstituer ça ça me paraissait important de le dire et bien il n'était pas possible de ne pas révéler les enjeux du thermalisme à cette époque on voit qu'en fait il n'y avait pas tant de places dans ce que je viens de lire on explique qu'il n'y a pas tant de lits en fait c'était assez limité encore une fois aujourd'hui les choses sont différentes le thermalisme repose en grande partie sur la sécurité sociale encore une fois donc je n'ai pas en tête le nombre de curistes mais je ne serais pas étonné qu'il y ait 300 000 curistes en France dans une année mais à l'époque non être curiste c'était réservé à un petit groupe de personnes qui payaient très cher donc 90 curistes c'était déjà important même si Andermatt le directeur rêve d'en avoir un peu plus et oui et puis quand même alors quand même à partir de la page 100 il commence à y avoir des morts on va commencer parce que bon on est dans un polar une mort foudroyante la nouvelle stupéfière roule tabille et Léon alertée par du fou le chef concierge avait la mine pâle et défaite et il avait convoqué toute son équipe lui qui parlait toujours avec autorité avait l'air de chercher maladroitement ses mots mes amis j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer Jules Nemoz que vous connaissez tous Jules vient de décéder personne n'avait imaginé une telle aggravation et un dénouement aussi rapide Almo il est mort répétait Léon sans avoir l'air d'y croire qu'a dit le docteur demanda le reporter incrédule ils discutent mais ne sont pas d'accord la rose qui a vu le malade en premier pense à une pneumonie Guyenau qui trouve l'issue trop rapide suspecte plutôt la grippe russe qu'aurait pu amener le général Smirnoff et sa suite je ne sais trop ce qu'en pense Dunant qu'il a vu en dernier mais il est visiblement en désaccord avec les autres ah les médecins les trois quarts du temps ils achèvent leur malade en tout cas c'est Jules qui s'est chargé tout seul du transport et de toutes les mâles et le soir même il était au lit avec une forte fièvre le médecin chef a demandé par sécurité que le corps soit immédiatement mis en bière et enterré dans les plus brefs délais l'inspecteur Larsen a accepté de dresser un procès verbal et si le maire peut signer le permis d'innumer on va en l'ensevelir avant la nuit il faut croire que les craintes du docteur Guyenau alarmèrent le maire car celui-ci s'exécuta avec célérité la dépouille du défunt fut descendue de la chambre ses draps enlevés et dès le soir venu une charrette l'a descendu à l'église du village pour une veillée funèbre à cercueil fermé la nouvelle circula immédiatement dans le bourg et les hameaux environnants alors vous pensez évidemment j'avais ça à l'esprit aussi à la pandémie de Covid mais sachez qu'on mourrait des fièvres dans cette région à l'époque quant à la grippe russe c'est une réalité c'est une réalité je ne l'ai pas inventée les journaux à l'époque parlaient d'une grippe russe qui était inquiétante et qui est arrivée on ne sait pas comment mais qui a disparu ça explique l'extrême sensibilité des autorités voilà un mort suspect il est peut-être contagieux il faut rapidement l'inhumer et alors à partir de ce passage à partir de là ça devient un vrai polar parce que le mort il y a des retours du mort vivant qu'on ne comprend pas toujours il réapparaît il y a des gens qui le voient on ne sait pas s'il est vraiment dans sa tombe ou pas enfin bon c'est compliqué et puis il y a un assassinat aussi dans les termes enfin je ne vais pas tout dévoiler mais il y a un médecin qui se fait assassiner enfin il se passe beaucoup de choses et là ça devient vraiment un engrenage et on ne sait plus on ne sait plus où on va je me suis coulé dans mon modèle c'est Roultabi et encore une fois de Gaston Leroux et donc il se passe des choses extraordinaires certes mais elles ont toute une origine naturelle qui est cachée le merveilleux si je puis dire est là mais en réalité il dissimule des choses qui sont parfaitement rationnelles mais qui nous échappent parce qu'on les ignore on a l'explication après de toute façon et puis pardon de vous interrompre il y a Gaston Leroux et Paroultabi a écrit un merveilleux récit qui s'appelle L'homme qui revient de loin et j'ai pensé à L'homme qui revient de loin parce qu'effectivement il était mort et on le voit réapparaître dans le jardin de sa propriété mais c'est pas en réalité c'est pas un fantôme parce qu'il n'est pas vraiment mort je parle évidemment de L'homme qui revient de loin enfin on retrouve il y en a un en tout cas il y a Jules dans ce livre et puis il y a aussi sans tout dévoiler mais il va y avoir quand même un attentat terroriste contre les russes qui va échouer après il y aura bon il y a plein de choses enfin c'est vraiment palpitant quand on se plonge dedans on a vraiment envie de le finir mais il est pourtant épais mais on a envie de le finir rapidement c'est la loi du genre on a envie de savoir il faut pas que les lecteurs s'ennuient quand même non donc il faut qu'il se passe quelque chose mais en même temps donc en même temps on visite le pays à l'époque c'est génial on découvre des tas de choses et en même temps il y a cette trame derrière et on sait qu'il y aura on va retomber sur ses pattes c'est ça qui est super dans ce livre écoutez j'ai eu grand plaisir à le concevoir et à l'écrire si ce plaisir peut être partagé par le lecteur je suis heureux évidemment